De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais vous partager une vidéo qui va parler de l'incroyable manipulation et présence du diable, donc de Lucifer sur cette terre, un petit peu partout. J'ai déjà proposé sur ma chaîne plusieurs vidéos de ce genre, qui ne sont que des témoignages, ou des choses que l'on peut voir de façon très concrète autour de nous, dans les logos, dans les messages subliminaux qu'on peut voir dans des clips, dans des films, dans des musiques. On a vraiment des messages un peu partout. On a également des messages dans l'économie mondiale, on a des messages dans la symbolique des emblèmes que l'on peut retrouver un petit peu partout sur les grandes places publiques, notamment à Wall Street, devant le pavillon de la finance. avec un taureau qui est très représentatif de Baal, qui n'est rien d'autre qu'une idole créée par le diable. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous faire écouter certains témoignages. Vous allez voir des témoignages qui parlent d'eux-mêmes, mais aussi vous allez voir des photos, des images, qui sont aussi très évocatrices de ce que je vous dis dans cette vidéo. Alors déjà, il faut comprendre une chose, comme je l'avais toujours dit, la Bible nous dit de façon très claire que le monde entier a été remis au diable pendant un laps de temps que Dieu a décidé. Pourquoi Dieu a laissé le diable comme ça dans la nature ? Eh bien, tout simplement parce que ça permet au Seigneur de voir ceux qui aiment vraiment Dieu dans leur comportement, dans leur obéissance, dans leur abstinence au péché, de ceux qui vont tout simplement se livrer au diable, au plaisir de la chair, et qui vont oublier Dieu. En fait, c'est un choix que chacun, chaque être humain a à faire. Un choix, bien sûr, en totale conscience ou pas, mais à un moment donné, tout être humain sur cette terre a reçu un appel divin par la bouche de quelqu'un, par une évangélisation, par un prospectus, par une image, par un rêve, par un songe. Dieu appelle chaque être humain, mais les êtres humains rejettent l'appel de Dieu à cause également de différentes circonstances, comme par exemple l'endurcissement du cœur, le manque d'amour, l'orgueil, le manfoutisme, on peut très bien s'en fiche de Dieu, on peut très bien aussi dire, bon ben voilà, il n'y a pas de Dieu, à cause également du fait que nous plaçons notre confiance dans la science, donc dans les hommes, plutôt qu'envers Dieu. Donc en fait, le diable peut égarer les hommes vraiment d'innombrables manières, mais personne ne pourra dire devant Dieu, je ne savais pas, je ne connaissais pas la vérité, parce que Dieu pourra confondre chaque être humain de cette terre à cause justement d'une fois dans sa vie où il aura entendu parler et une fois dans sa vie où consciemment, dans sa conscience, dans son âme, il aura rejeté l'appel divin de Dieu. Et ça peut aussi être à cause d'un manque de recherche. On peut très bien passer à côté du salut, parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on se conforte à ce que nos parents nous ont dit, parce qu'on ne veut pas vraiment chercher après Dieu, mais la Bible nous dit que tout homme qui va chercher trouvera automatiquement Dieu. On ne peut pas passer à côté, ce n'est pas possible. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le diable sème toutes sortes de fausses religions, toutes sortes de faux raisonnements, de pensées humaines, de pensées qui sont contre Dieu ou qui font de l'homme un propre Dieu. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous perdre loin du Seigneur Jésus-Christ, dans d'innombrables chemins. Et vous allez pouvoir retrouver, comme je vous le disais, dans l'actualité mondiale, dans les séries, dans les films, auprès des stars, auprès des chanteurs, auprès des acteurs, différentes symboliques qu'ils font, d'une manière consciente ou inconsciente. Ça, bien sûr, ce n'est pas forcément notre problème, mais on peut retrouver de manière récurrente, différentes symboliques. Et c'est vraiment, tout simplement, hallucinant. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker et à la partager, si elle vous a plu. Et vous allez voir, je vais vous montrer des choses, notamment dans des séries, mais des choses aussi très récentes, qui sont tout simplement stupéfiantes et criants de vérité. Alors, déjà, nous allons commencer par cette symbolique qu'on va retrouver, notamment lors de la Coupe du Monde 2022, qui est très ressemblant, en fait, aux deux serpents. Ces deux serpents qui sont, donc, tatoués sur la statue de Baphomet. Donc là, on est vraiment dans une statue 100% démoniaque et luciférienne. Et, en fait, on voit que ce symbole ressemble très étrangement, justement, à ces deux serpents. Alors, on peut nous dire que c'est le signe de l'infini, mais il faut comprendre que l'infini, la terre, les énergies, toutes ces choses-là partiennent à Lucifer. Et, en fait, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très en avant, notamment avec la religion du New Age, où les gens captent des énergies, captent des ondes positives, on fait toutes sortes de pratiques comme le Reiki, des choses comme ça, qui sont des pratiques occultes. Il faut bien comprendre que c'est de l'occultisme et que Dieu a en abomination les gens qui pratiquent ce genre de choses. Donc, moi, je conseille à toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo de vous repentir. Parce que j'ai pu discuter très récemment avec une dame qui pratique ce genre de choses et elle m'a dit clairement qu'elle était en communication avec des voix, elle entendait des voix, et les voix lui disent des choses. Donc, en fait, les gens peuvent penser qu'ils sont dans un bon délire, un bon move, que voilà ce qu'ils reçoivent, quelque chose de bien, parce qu'ils entendent des choses surnaturelles. Mais il faut bien comprendre que la Bible nous dit de façon très claire que nous sommes en communication avec des démons. Et les démons peuvent vous donner des choses, des informations, des dons, et vous allez penser justement pouvoir utiliser ces dons en bon escient, mais vous finirez malheureusement, comme la Bible le dit, en enfer. Parce que ces énergies et cette communion avec les démons, les démons le savent très bien. Et la méthode et la pratique vraiment extrêmement simple de Lucifer, du diable, c'est de donner des dons, des talents aux gens afin de garder leurs âmes captives. Et les gens sont émerveillés par ce qu'ils ont, mais ils ne savent pas là où ils vont. C'est ça le problème. Et ils emmènent aussi d'autres gens qui vont tomber fans d'eux dans l'idolâtrie et être condamnés également. Donc il faut faire attention. Et tout cette symbolique n'est pas hasard, n'est pas le fruit du hasard, parce que nous allons la retrouver de manière très multipliée. Donc là, comme je vous disais, voilà le symbole de la Coupe du Monde où il y a quand même beaucoup d'idoles. Il faut comprendre que le football aujourd'hui, c'est énormément d'idolâtrie auprès des stars de foot. Alors ce sont des hommes comme nous. qui ont été sélectionnés parce qu'ils avaient un léger potentiel à taper dans un ballon. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont idolâtres et complètement idolâtres de stars, de chanteurs, de footballeurs, de sportifs en tout genre. Et ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils s'en vont directement à leur perdition. On a également des représentations de cinéma qu'on peut voir à la télé. Là, très récemment, il s'est passé sur une chaîne pour enfants, autour, bien sûr, du sujet de Noël. Nous avons We Love Satan. Donc, nous témons Satan. Donc, vous imaginez que c'est des enfants qui portent ce genre d'écritaux. Là, c'est pareil. Je ne vois pas l'intérêt, même si c'est fait de manière inconsciente, ils peuvent se défendre en disant que c'est fait de manière inconsciente, je ne vois pas l'intérêt de prôner à la télé de telles inscriptions, si ce n'est que de façon volontaire. Parce que là, vraiment, les messages comme ça banalisent le mal, banalisent, on rend Satan cool. On rend vraiment Satan cool. Et on va le voir dans d'autres publications. On le voit également dans la mode. On a des mannequins qui transportent des bébés remplis de sang. Enfin, voilà, on voit vraiment le côté gore, gothique, très luciférien également dans de grandes marques. On a aussi, bien sûr, dans les clips musicaux, aussi on retrouve beaucoup de symboliques auprès des stars qui ont vraiment des postures et des gestes très centrés autour de leur personne, très également ressemblant aux gestes de Baphomet, de Lucifer. On voit également des cobrans rouler autour des bougies, des serpents. On prône en fait la gloire, le succès, la réussite, l'or. On voit vraiment que tout est fait pour montrer aux gens que ce qu'ils ont fait, c'est la totale réussite sur cette terre, alors que la totale réussite, c'est de sauver son âme. Et le passage sur cette terre est très, très court. Donc ces stars, en fait, sont utilisées également pour avancer que la nudité, le paraître, l'argent, toutes ces choses-là, c'est vraiment ça qu'il faut pour réussir sa vie. Et on est en train de détruire la société. On retrouve aussi dans d'autres clips beaucoup de sang, de messages également, vous voyez, donc là, sur cette photo, on voit une forme de tête de taureau, de bouc en noir. Voilà, il y a beaucoup de symbolique. Comme je vous disais, on retrouve également dans des séries comme Lucifer, on rend le diable cool, on rend le diable vraiment incroyablement cool, notamment dans cette série-là, mais aussi dans une autre série, Death Note. Alors Death Note, c'est un film très révélateur, où un enfant est en communion avec un démon. Et donc ce film, je vous invite d'ailleurs à le regarder pour regarder justement les messages mimunaux, rend le démon vraiment cool, c'est un ami à nous. Donc on écrit sur un magazine qu'on veut que telle personne meure, et dans la foulée, la personne est tuée par le démon, dans un accident, dans un malaise, dans une maladie, dans un malaise cardiaque, enfin, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le monde spirituel. On a des gens aujourd'hui qui font du vaudou, de la sorcellerie, et qui font mourir des personnes, tomber des gens malades, manipulent des familles, font créer des divorces. Ça, l'ami nous dit que tout est spirituel. Donc on a vraiment ce genre de choses, et ce genre de pratiques n'est aujourd'hui plus quelque chose que l'on peut banaliser ou cacher, ou dire que ça n'existe pas. Parce qu'on a même des grandes stars qui parlent de cri-cri, de vaudou, où ils ont des objets avec eux pour la réussite. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable quand même. On a également des séries comme, regardez Sabrina, où là on est vraiment, en fait, sur un peu la sorcière bien aimée, un remake, mais là on est sur quelque chose vraiment, on voit vraiment, regardez derrière la tête, le diable avec les cornes. Et là, la personne, en fait, tombe dans un... On est vraiment dans l'occultisme pur. Vraiment, ça montre que la magie c'est cool, ça montre que vraiment, être en contact avec Lucifer, c'est génial parce qu'on a des pouvoirs, parce qu'on est au-dessus des autres humains. Enfin, voilà, on prône vraiment ce genre de choses. Et on le voit dans ces photos que je vous mets tout de suite à l'écran. Où là, regardez, donc, « Ô puissant Seigneur noir, » Donc on parle carrément de Lucifer, « Par qui tout est incendié, ton pouvoir est le chemin, ta volonté m'en désire. » Donc vous voyez, là on est vraiment dans des phrases complètement sataniques. « Je suis... » Et la femme, là, à un moment, on voit qu'elle est possédée, carrément possédée. Donc on n'est plus dans la sorcière bien-aimée de l'ancien temps. On est vraiment dans quelque chose de complètement satanique et démoniaque. « Je suis le glaive du Seigneur noir. » Et là, en fait, elle envoie du feu sur deux personnes qui meurent incendiées. Donc c'est tout simplement incroyable. On a des stars également qui disent clairement que « Je jure devant Lucifer. » Donc on voit également aussi le côté complètement occulte de leur message. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, notamment des témoignages vraiment assez criants de vérité. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec ce premier témoignage. Tu vois un peu les trucs où on te dit « Certaines stars, elles vendent leurs âmes au diable. » Oui, bien sûr. Ok. Moi, je vais te dire un truc. Ça, je ne l'avais pas très bien compris, mais je pense qu'il y a une partie de ton âme quand tu rentres dans le milieu de la télé et ce genre de trucs qui part. Et qui est un peu... Parce que c'est... En fait, ce n'est pas direct. Ce n'est pas genre « Il y a le diable, tu vois, c'est un contracte. » C'est un peu genre une production qui te prend comme un jouet, qui te demande de faire des choses pour détruire une société, détruire la conscience d'une société. Et c'est quelque chose de ultra indirect. Et en fait, ils prennent justement des gens sensibles et des gens qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas assez éveillés là-dessus pour manipuler justement la population. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que j'ai fait un énorme travail par rapport à ça au niveau de la spiritualité et tout. Et j'ai trouvé que inconsciemment, cette énergie très négative et un peu « devil style », tu vois, elle se propage dans ce genre de milieu, tu vois. Et eux, la production, vont te dire « Non, on ne fait pas des trucs comme ça. » Bien sûr. Les candidats, « Non, on ne fait pas des trucs comme ça. » Ok, mais l'énergie autour, elle est là, tu vois. L'énergie de ce système-là, elle est là. Et ce qu'on demande à des candidats et ce qu'on fait montrer à un public, c'est une destruction de la société. On veut rendre les gens idiots. On veut montrer qu'en étant en bikini, avoir un gros cul, avoir des gros lèvres, etc. C'est ça, la vie. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, etc. Mais ça, c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. On essaye de complètement changer la société, rendre les gens robots, complètement addicts des téléphones, des gens stupides, etc. Tu regardes le TikTok en Chine, ce n'est pas le même TikTok que les États-Unis, ce n'est pas le même TikTok qu'en France. On essaye de contrôler mentalement les gens à ne plus savoir ce qu'est la vraie vie, ce qu'est la vraie essence. Les gens, aujourd'hui, sont tout le temps sur leur téléphone. Ils pensent que leur but de la vie, c'est d'avoir la reconnaissance des autres, d'être une personne connue, d'avoir de l'argent, etc. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas la beauté, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Et ça, je l'ai énormément compris sur les dernières années, c'est que tu te rends malade pour des choses qui sont futiles et qui ne t'appartiennent pas. Ils ont essayé de... Moi, j'étais une fille qui était très pure, très authentique, très pure, etc. Je ne me posais pas énormément de questions. Je me disais que je suis juste moi. J'aime sourire, danser, chanter. Je vis avec le cœur, etc. Et puis, d'un coup, on te castre au fur et à mesure, tu vois. Non, tu es trop vulgaire. Non, tu fais ci. Non, tu as trop de garçons. Tu embrasses ci, tu fais ça, etc. Et en fait, on te salit au fur et à mesure. On t'endurcit. On t'empêche de vivre. On t'empêche de t'exprimer tel que tu es parce que soit ils veulent une certaine... Comment je pourrais dire ça ? Ils veulent un certain personnage que tu n'aies pas. Ils voient en fait le potentiel chez toi du côté naïf, etc. On va la manipuler et tout ça. Mais au final, tu te perds complètement dans le truc. Tu te poses des questions. Tu te dis, peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que si, peut-être que ça. Et si tu n'es pas assez fort mentalement, pas assez bien entouré et que tu as pas assez le courage de te dire « Ok, stop maintenant parce que là, ça part dans des délires de fou. C'est quand même ma vie, c'est mes choix, etc. » Quitte à abandonner la notoriété. Moi, j'ai perdu énormément d'abonnés. Du coup, j'ai arrêté la télé, mais je m'en fous. Quitte à perdre de l'argent, de la notoriété, etc. Ne te perds pas en fait. Ne te perds pas parce que ton âme, la âme de chacun, normalement, elle est pure. Mais par contre, si tu es mal entouré et que tu rentres dans des délires qui sont sombres, encore une fois, ça c'est la vérité. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tu perds de cette âme en fait. Tu perds de cette pureté et tu vas t'endourcir dans des énergies, des vibrations qui sont extrêmement basses. Donc là, il s'agit donc d'une personne qui faisait partie de la télé-réalité et qui a donc témoigné dans une petite émission de plusieurs choses qui sont vraiment très très intéressantes. On va dire que parfois, il y a une lucidité qui émerge de notre cerveau qui nous fait prendre conscience de certaines choses et donc, elle est presque arrivée, on va dire, à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est là, à partir de là, lorsque l'on a accepté, Seigneur Jésus, que l'on a la paix, la joie, la vie éternelle, le pardon des péchés. Tout passe par Jésus-Christ et par son sacrifice et par notre foi que nous plaçons en lui. Et bien sûr, notre vie que nous mettons en règle. Donc là, elle parle en fait de choses incroyables. Elle parle de l'énergie. Elle dit qu'autour de tout le milieu du showbiz, de toutes ces choses-là, de la télé-réalité, il y a une énergie. Donc on peut dire une énergie mauvaise. Et elle dit donc une énergie mauvaise. Mais il s'agit en fait tout simplement de fruits. Ça porte de mauvais fruits lorsque les gens regardent. Lorsque les gens regardent ce genre d'émission, ils sont tout simplement attirés pour faire de mauvaises choses. Les transformations physiques de leur corps qui sont parfois même poussées à l'extrême. Donc les fesses, les seins, la bouche, tout ce qu'on veut. Elle parle également que c'est vraiment des fausses valeurs. C'est des fausses valeurs. Et ça a un impact sur la société. Ça a vraiment un impact énorme sur la société, sur la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler. Pour la plupart des filles qui regardent ce genre d'émission. Je ne dis pas que tout le monde est touché, bien sûr. Mais ça a quand même une influence assez importante. Ça engendre le manque de respect envers les parents. Ça engendre le côté mondain. Les gens sont attirés par le monde. Le luxe, l'argent, les téléphones, les dernières générations, les derniers cris, les transformations physiques. Et en fait, tout ça n'est vraiment pas bon. C'est l'inverse de ce que le Seigneur attend pour ses enfants. Donc c'est vraiment démoniaque et satanique. Et en fait, elle explique bien également qu'ils demandent des choses et qu'ils montrent des choses. En fait, c'est programmé. La personne doit avoir un certain comportement. On voit beaucoup de bagarres, beaucoup de nudité dans ses émissions. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir jeter un petit coup d'œil. C'est tout simplement incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est mauvais. Et aujourd'hui, comme certaines personnes l'ont dit sur certains plateaux de télé, on peut gagner plus d'argent en montrant sa nudité sur Internet qu'en allant travailler. Donc c'est incroyable. On a des sites qui se créent où les gens payent pour voir d'autres personnes nues. C'est vraiment incroyable. Donc il y a aussi derrière tout ça un contrôle mental, une perte complète de repères et de valeurs. Donc on est dans une sorte de manipulation tout simplement. Tout n'est que futilité. Il n'y a rien qui appartient aux gens qui sont utilisés par ce genre de système. Et comme elle dit, on perd une partie de son âme. En fait, ce n'est pas qu'on perd une partie de son âme, c'est qu'on devient tout simplement l'ustensile du diable. On devient l'ustensile du diable. Et on est utilisé dans le but de faire de mauvaises choses. Et de détruire, comme elle le dit, elle emploie des mots quand même très puissants, détruire la société. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état malheureusement de la jeunesse, l'état du monde, des comportements, des relations entre par exemple les enfants et les parents, ou les enfants et les grands-parents, les aînés, c'est vraiment incroyable. On a une inversion complète des valeurs. Et on voit que vraiment, ce genre de comportement est totalement démoniaque. Les gens n'ont plus de respect pour leurs parents, pour leur famille. Il n'y a plus... On est dans une société d'individualisme, une société qui rejette le bien, qui prône le mal. Et on est aussi dans des comportements qui sont vraiment à l'inverse de ce que Dieu, comme je le disais, attend de ses enfants et attend des hommes, tout simplement. On voit bien que c'est un côté démoniaque dans tout ce que peut déjà dégager ce genre d'émission. Donc c'est un portage qui est vraiment très intéressant. On voit qu'il y a des gens, comme je le disais, qui sortent de ces systèmes et qui dénoncent, qui voient de façon très claire qu'il n'y a rien qui va dans ces émissions et que c'est vraiment nocif pour la personne. Alors quand elle dit on perd une partie de son âme, comme je le disais, ce n'est pas vraiment une partie de notre âme que nous perdons. Mais disons qu'on rentre dans le monde des ténèbres, on rentre dans le péché, vraiment dans différentes formes. Et tout simplement, les gens qui perdurent dans ce genre de système sont déjà une mauvaise image pour la société. Ils sont eux-mêmes, bien sûr, condamnés à cause de leurs péchés et ils vont engendrer des péchés également auprès des gens qui vont les regarder. Péché d'idolâtrie, péché de transformance de son corps à l'extrême, péché de « je couche à droite, à gauche », ça engendre vraiment une multitude de péchés. Et on prône aussi l'argent facile. On prône qu'aujourd'hui, les vraies valeurs de la société, c'est avoir beaucoup d'argent, quitte même à envoyer promener toute sa famille, la réussite avant tout, l'argent, le succès, pouvoir se défoncer quand on a envie, pouvoir coucher avec plein de personnes, profiter un maximum de la vie. Et au final, une fois qu'on est mort, c'est la surprise, c'est la douche froide. Et les gens sont étonnés de savoir là où ils se retrouvent parce qu'ils n'ont pas cherché après Dieu, parce qu'ils ont vécu une vie égoïste et parce qu'ils ont vécu une vie d'illusion. C'est ça que le diable essaye de faire en fait. Il sème l'illusion dans le cœur et dans les pensées de l'homme comme il a voulu le faire avec le Seigneur Jésus-Christ dans le désert où il a dit « je t'offrirai tous les royaumes du monde. » Donc toute la gloire, toute la richesse, l'adulation des peuples au pied de Jésus. Mais Dieu savait, Dieu savait bien sûr. Et il nous a donné ce passage dans la Bible pour nous montrer que tout ça n'est que futilité. Et on va terminer par ce dernier reportage tout aussi exceptionnel, mais franchement là c'est du très très lourd. Là on est dans le satanisme pur, ça se passe aux Etats-Unis où vous savez qu'il y a déjà eu des églises de Satan qui ont été ouvertes, où on rend des cultes à Lucifer de façon publique au coin de la rue et ouvert. Donc là on va voir justement qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils mettent en place des stands et regardez ce qu'ils font dans ces stands, c'est tout simplement stupéfiant. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là sur cette vidéo, et je terminerai par ça, on a atteint l'apogée de l'horreur, l'apogée de l'antichrist, l'apogée du satanisme. Là on a des gens qui viennent sur un stand où ils se font induire un produit dont on ne connaît pas l'origine bien sûr parce que ça seuls les satanistes le savent. Donc ils mettent sur le front de la personne une croix inversée avec un produit et ils font également un rejet ouvert de leur baptême. Donc c'est des gens qui ont été bâtis certainement étant petits. Bon bien sûr le baptême sur les enfants n'est absolument pas biblique, mais c'est une forme aussi de dire je rejette toute forme d'appartenance à Dieu, je veux devenir moi-même mon propre Dieu et je veux adorer Satan. Ils font d'ailleurs un sermon à la fin de la vidéo où ils disent voilà je rejette mon baptême, je rejette toute forme d'appartenance au Seigneur Jésus et à Dieu et je me livre totalement à Satan. Donc là on est vraiment dans un, en fait c'est un rite initiatique au satanisme en fait, à l'adoration de Lucifer. Là ces gens en fait ne savent vraiment pas ce qu'ils font parce que en fait lorsque l'on fait de telles pratiques, on s'expose déjà premièrement, on ouvre les portes au diable, on met les deux camps dans le pied de l'ennemi et on lui dit Satan viens dans ma vie. Donc lui il va envoyer ses démons, les gens vont tomber dans toutes sortes de péchés, toutes sortes de malheurs, leur vie va dégringoler dans tous les domaines et ils prennent aussi le risque de tomber dans un cas de possession. Donc on peut vraiment être possédé, surtout que si certains derrière pratiquent des jeux de Ouija par exemple, on a des témoignages incroyables sur des jeunes qui ont fait des jeux de Ouija qui sont morts dans des circonstances incroyables dans des hôpitaux psychiatriques et les médecins n'ont jamais su de quoi ils étaient morts. Notamment cette jeune en Espagne, ils ont même fait un film qui s'appelle donc Véronica, je vous invite à le regarder, il est vraiment terrible, où elle a pratiqué un jeu de Ouija, elle a été possédée dans la cour de son lycée, dans une cave à son lycée et donc elle a commencé à partir dans des dérives incroyables, ses parents ne la reconnaissaient plus et elle a fini en hôpital psychiatrique où elle est morte quelques semaines plus tard. Les médecins n'ont jamais su dire de quoi elle était décédée, donc elle n'avait que 17 ans je crois si je ne dis pas de bêtises. Donc ouvrir les portes au diable de cette sorte, c'est vraiment prendre des risques énormes et n'oubliez pas qu'une fois que la mort frappe, comme Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas de ce qui fait périr le corps, donc les maladies, même les démons qui peuvent venir tuer votre corps, donc vous allez mourir, mais inquiétez-vous plutôt de ce qui fait périr votre âme. Parce que l'âme est éternelle et la souffrance, la perdition, l'enfer est éternelle, il n'y a pas d'arrêt, ça ne s'arrête jamais. Donc imaginez la douche froide que ces gens vont avoir au moment où ils vont mourir. Et là le diable peut même aller les faire mourir plus vite que prévu, il a accès à sa vie, donc il va demander à Dieu accès à sa vie. Donc vraiment, vraiment chers frères et sœurs, ce genre de pratique, c'est tout simplement du jamais vu. Je pense que les apôtres étaient loin de se douter à l'époque où ils vivaient, qu'un jour ou là dans ce monde, il y aurait de telles pratiques. Mais il y avait aussi à l'époque des rituels incroyables comme les sacrifices d'enfants à Baal, il y avait des villes aussi dans la sorcellerie comme Babylone, l'enchantement, les magiciens. Donc en fait, là on est vraiment dans un processus d'accélération des choses. On banalise le diable, on le rend super cool, on rejette les baptêmes, on donne accès au diable à sa vie. On utilise également des gens pour tout simplement faire tomber une partie de la société dans toutes sortes de péchés. Et pour montrer une mauvaise image, un mauvais comportement. On va vraiment dans des pratiques incroyablement mauvaises. Et aujourd'hui dans cette vidéo, le but c'était simplement de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe un peu autour de nous de façon ouverte. Et de vous encourager à mettre votre vie en règle, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, de placer votre foi et votre espérance, votre confiance en lui. Sachez qu'on sert un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit chaque jour, qui nous parle, qui se révèle, qui ne nous parle pas tous les jours. Il faut être sincère et honnête, mais qui est présent, qui est bien là, qui va nous guider, qui va nous permettre d'avoir une vie heureuse. Et qui va surtout, au moment de notre mort, parce que la mort, on ne sait pas quand est-ce qu'elle frappe, elle peut frapper dès demain, elle peut frapper à tout âge. Et bien au moment de la mort, ce ne sera pas deux démons qui viendront vous chercher pour vous emmener à la perdition. Mais ce sera deux anges qui viendront vous prendre et vous emmener dans la gloire, dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans la vie éternelle. C'est ça, en fait, la paix et la joie de Dieu. C'est pour ça que Dieu est venu sur cette terre, dans le corps de Jésus-Christ, afin de sauver sa création et de nous réconcilier avec lui par, justement, le sacrifice de Christ à la croix. Donc, sachez, chers frères et sœurs, qu'on vit vraiment la période de la fin des temps. On a vraiment les fruits, les fruits du satanisme, les fruits du diable partout autour de nous. Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo un maximum, à la liker, à me donner également un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez vécu également des témoignages autour de vous, dans ce genre de choses. Et bien sûr, moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le Seigneur vraiment vous accompagne en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et à bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis l'alpha, vous êtes en bas, moi, je vous ai dit que vous êtes en bas. Je suis le rejeton, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.